Vous écoutez AMG chaîne 3, le journal. Au sommaire de cette édition, les audiences accordées hier par le Président de la République, au Président du CREA, le Conseil du Renouveau Économique et le numéro 1 du Parti de la Al-Huriyette. Les Etats-Unis ont soumis au Conseil de Sécurité un projet de résolution de cessez-le-feu à Gaza. Anthony Blinken est au caire aujourd'hui pour mener des consultations autour de ce projet. Ce 21 mars signe le début du printemps et les vacances qui vont avec. C'est aussi la journée mondiale de la trisomie 21. On parlera de tout cela dans ce journal. On parlera également du ramadan dont un peu plus du tiers s'est écoulé. Nous irons ce midi à Tougour. Tous les viandes importées font le bonheur des clients. Et puis sport, football, début du tournoi FIFA Série 2024. Ce soir, c'est Andorre, Afrique du Sud, au stade de Hannaba. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. D'abord, ces audiences accordées hier par le Président de la République, Abdoumrid Taboun, a reçu le numéro 1 du Parti de la Al-Huriyette, Reda Benounan, qui lui a remis un document préparé par le secrétariat national du Parti qui renferme une vision prospective de l'Algérie à l'horizon 2030. Le Président a également reçu une délégation du Conseil du renouveau économique algérien conduite par Kamel Moula. Le Président a salué le rôle du Créa dans la stabilisation du marché national, notamment durant ce mois de ramadan. L'audience a également porté sur l'ensemble des projets d'investissement entre novembre 2022 et fin février 2024, ayant permis la création de quelques 150 000 emplois directs. Kamel Moula. On a discuté de nombreux domaines, surtout d'économie et l'amélioration du climat d'affaires, également des problèmes auxquels sont confrontés les opérateurs économiques. On a évoqué le développement de l'économie nationale et le chemin pour se défaire de la dépendance économique et aller vers l'autosuffisance dans l'industrie de transformation, notamment celle des intrants. Le Président de la République s'intéresse au pouvoir d'achat. Il a envoyé un message à tous les opérateurs économiques pour baisser les prix des produits. Et Dieu merci, il y a eu une grande adhésion des opérateurs. On constate la baisse des prix et la disponibilité sur le marché. Le vice-président du CREA salue lui. Cette initiative du chef de l'État, celle d'avoir instauré ses rencontres périodiques qui permettent de faire des bilans de manière régulière. Abdel Wahab Karar était ce matin l'invité de la rédaction. Cette rencontre avec M. le Président de la République rentre dans les rencontres périodiques qu'il a initiées depuis déjà plusieurs mois avec le monde économique, notamment le CREA. C'est un moyen pour lui, entre autres, d'avoir la température du terrain, que les opérateurs économiques lui remontent les difficultés qu'ils sont en train de voir au jour le jour. C'est aussi un moment privilégié pour faire le bilan de ce qui a été fait et de présenter à M. le Président de la République notre plan d'action pour l'année 2024. Et bien sûr, pour les actions qu'on a faites, notamment celles qu'il a saluées, celles du Ramadan. C'était une initiative du CREA en coordination avec le ministère du Commerce et de l'Agriculture. Je pense qu'on est en train de passer un Ramadan apaisé. Parmi les éléments qui ont contribué à la stabilisation des prix, celles de l'importation des viandes rouges proposées à 1 300 dinars le kilo, soit près de la moitié des prix affichés dans les boucheries traditionnelles. Celle-ci n'a aucun mal à s'écouler. Reportage à Eloued de notre correspondant Amr Daffaire. Les boucheries de la wilaya de Eloued connaissent une grande influence de citoyens venant s'acheter de la viande importée. Lors d'une verrée effectuée au niveau d'une boucherie implantée au chef lieu de la wilaya, nous avons interrogé certains clients et voici leurs réponses. Sur la quantité et la provenance de ce produit importé, nous dit Carmilla Nordine, le directeur du commerce d'Eloued. Alors notre wilaya a bénéficié des quantités globales de 53 344 kilos, 30 328 kilos sous forme de sous-vide dans l'origine de Brésil, deuxième quantité qui est de 23 016 kilos sous forme de carcasses dans l'origine de l'Espagne. Quant à sa commercialisation, il ajoutera Trois grossistes qui ont procédé à l'achat auprès des importateurs de Boumerdes, d'Alger et de Bourg-Bourgique. Ces grossistes procèdent à la livraison au niveau des boucheries de tailleur. De la wilaya de Eloued à Amr Daffaire pour Algichien 3. Le gouvernement s'est réuni hier pour son rendez-vous hebdomadaire. Réunion présidée par le Premier ministre Nadir Al-Albaoui, l'exécutif a passé en revue les textes de loi visant à améliorer la couverture sanitaire et réduire les transferts vers l'étranger. Ces textes permettent aux professionnels de santé de profiter de formations sur les techniques les plus modernes en matière de diagnostic et de traitement. A propos de couverture sanitaire, trois nouveaux hôpitaux sont en cours de réalisation dans trois villages différents de Tiziouzou, ce qui permettra de désengorger le principal hôpital de la ville. Mohamed Haouchine pour la chaîne 3. Après l'inauguration de l'hôpital Syed de Hiles de Ouadia le 5 juillet 2021, voilà que les trois autres projets de nouveaux hôpitaux de Bouzguen, Al-Hammam et Ma'atka avancent à grands pas. Comme nous l'a confirmé le président d'APIWI de Tiziouzou, Mohamed Klalech, à l'occasion d'une visite d'inspection et de travail effectuée en compagnie de plusieurs élus de l'APIWI sur le chantier du futur hôpital de 60 lits de la déra de Ma'atka. Le projet de l'hôpital de Ma'atka est un projet quand même vital pour la région parce que pour aller à l'hôpital du CHU Tiziouzou, ça reste beaucoup de temps. Aujourd'hui, l'OPH de Ma'atka est à 40%. Nous allons lever toutes les contraintes existantes et nous allons livrer, incha'Allah, en 2025. L'hôpital de Al-Hammam et de Bouzguen, le taux d'avancement est à 85%. L'apport de ces quatre nouveaux hôpitaux implantés dans des régions montagneuses ne feront que désengourger le CHU Nédil Mohamed de Tiziouzou et éviteront ainsi de longs et pénibles déplacements aux citoyens de haute montagne. Tiziouzou, Mohamed Haouchine, pour les chaînes 3. Et sachez que le service de chirurgie de l'EHU Mohamed Baudieff de Séti vient de rouvrir ses portes après d'importants travaux de réhabilitation. Un énième accident de la route impliquant des poids lourds s'est produit cette nuit sur la RN40 dans la boulaya de Tiaret, une collision entre un semi-remorque et un bus de voyageurs qui a fait 1 mort et 12 blessés, rapporte la protection civile. Il est 12h30, 38 minutes sur Alger, chaîne 3. Les États-Unis ont présenté aux membres du Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution appelant un cessez-le-feu immédiat lié à la libération des prisonniers de guerre à Raza, a affirmé le secrétaire d'État Anthony Blinken. Blinken qui est aujourd'hui en Égypte pour tenter de faire avancer les pourparlers. En vue de cette trêve, le bilan de l'agression sioniste contre la bande frôle désormais les 32 000 morts. Kalima Hasnaoui. Anthony Blinken aujourd'hui au cœur pour sa énième tournée au Moyen-Orient. Cette fois, il y est pour défendre le projet américain de la trêve présentée devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Le secrétaire d'État américain mène des consultations pour une trêve humanitaire immédiate pour au moins six semaines avec la libération de l'ensemble des prisonniers de guerre détenus par la résistance palestinienne à Raza. Les détails de ce projet de cessez-le-feu avec Dimitri Diliani, membre du Conseil révolutionnaire du mouvement de la résistance, le Fattah. Ce nouveau projet américain évoque la libération de l'ensemble des prisonniers de guerre détenus à Raza par la résistance palestinienne, sans parler des 12 000 palestiniens kidnappés et emprisonnés dans les prisons militaires israéliennes dont la plupart n'ont jamais été jugés. Il n'est pas clair pour le moment si les États-Unis lient le cessez-le-feu à la libération des collants prisonniers de guerre. Un point que les Américains doivent éclaircir, chose que Blinken fera certainement lors de ses rencontres avec les ministres arabes des Affaires étrangères. Les États-Unis, principaux alliés de l'occupant sioniste, se sont toujours opposés durant ces cinq mois de guerre génocidaire à l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU d'un cessez-le-feu humanitaire à Raza. Aujourd'hui, les Américains proposent leur version. Quelle lecture faire de ce changement ? Selon Badi Srinissa, analyste politique et expert des relations internationales, il s'agit d'un réajustement stratégique et politique dans son soutien à l'entité sioniste en cherchant explicitement à dissocier Netanyahou et son gouvernement extrémiste de son soutien inconditionnel. Le gouvernement d'occupation est devenu donc personnalon grata aux yeux des Américains qui tentent de préserver l'image de l'occupant israélien termi par les crimes de guerre commis à l'encontre des civils palestiniens dans la bande de Raza. Et la rapporteur spéciale de l'ONU sur les droits de l'homme dans les territoires occupés exige un embargo sur les armes contre l'entité sioniste. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Amal Banjama, a souligné au nom des membres du groupe A3+, Algérie, Mozambique, Sierra Leone et Guyane, l'importance d'une solution politique au conflit au Soudan. Pour répondre à la crise humanitaire qui sévit dans ce pays, 18 millions de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë. Je vous propose de l'écouter. Une résolution appelant à un cessez-le-feu à l'occasion du mois saint du Ramadan était source de nombreux espoirs. Toutefois, il reste beaucoup à faire afin de veiller à la pleine mise en œuvre de cette résolution. Dans ce contexte, nous nous réjouissons de voir organiser la prochaine étape du processus de JETA et il nous tarde également de voir organiser une conférence humanitaire à Paris. A ce titre, nous souhaitons exprimer notre optimisme et nous espérons que ces deux conférences permettront d'obtenir des engagements concrets de la part des partis au Soudan. Un processus politique d'ensemble qui tienne compte des préoccupations et des points de vue de toutes les parties impliquent un appui large et sincère de la part de la communauté internationale. Toute ingérence externe alimentant la crise et sapant les efforts de paix doivent par conséquent être condamnés publiquement et fermement. Chez nous, le deuxième trimestre s'est achevé ce matin par la traditionnelle rencontre parents-enseignants pour la remise des bulletins scolaires. Les vacances de printemps débutent donc aujourd'hui, sauf pour les élèves des classes d'examen qui pourront bénéficier de cours de soutien gratuits dispensés au sein même des écoles. Maïel Kens. La première semaine de ces vacances sera consacrée aux cours de rattrapage et de soutien, notamment pour les candidats aux examens du BEM et du BAC. Nadiya Benpahar, directrice de l'éducation d'Alger Centre. Il y aura des cours de remédiation, de consolidation. C'est toutes les écoles qui nous ont envoyé un programme concernant ces cours dont les élèves sont priés de venir faire leurs cours pour préparer spécialement les quatrièmes années moyennes et pour les terminales. Pour le pédagogue Mzien Mriyen, les vacances scolaires sont un moment de repos nécessaire à l'équilibre psychologique de l'élève avec toutefois quelques révisions. Il faut élaborer un calendrier léger pour revoir ce qui n'est pas bien compris, ce qui n'est pas bien assimilé, dans le premier et le deuxième trimestre pour les classes d'examen. Le maximum de temps doit être pour les activités qui vont permettre à l'enfant de décompresser pour affronter le troisième trimestre. Retour à partir du 7 avril, des élèves dans les établissements scolaires suivis des examens de fin d'année ainsi que des évaluations des acquis pour les élèves de 5e année primaire à travers 6 épreuves échelonnées sur 3 jours. Ceci pour identifier les connaissances et difficultés de chaque écolier afin de l'aider à mieux progresser dans ses études. Le printemps est officiellement là, même si les températures sont plutôt estivales depuis quelques jours. Ce 21 mars, c'est la journée internationale des forêts, elle-même fortement menacée par le réchauffement climatique. Leur préservation relève des gardes forestiers. Zoom aujourd'hui sur leur formation. Pour cela, Abdelhamid Zouad nous emmène au centre de Kessir, à une dizaine de kilomètres de Djigel. Structure importante pour le secteur forestier, le centre de formation des agents techniques spécialisés des forêts situés au lieu de Kessir, à 10 kilomètres à l'ouest de Djigel, s'est toujours inquiété de cette tâche pour la préservation et la protection du patrimoine forestier dans le domaine de la formation des ressources humaines. Ce centre, qui occupe actuellement un nouveau siège, fait office de référence en matière de formation et de recyclage des agents du secteur forestier. Une promotion de 103 stagiaires confirmées pour le grade de brigadier est sortie récemment de cet établissement à vocation nationale. La directrice par intérim du CFA TSF, Kessir Lilia Belal. Nous avons 103 stagiaires au niveau de l'établissement qui sont venus de 22 conservations des forêts au niveau national, qui sont venus des écoles, donc de Betna et du CFA TSF de Djigel même, et puis quelques stagiaires des deux parcs nationaux de Gouraïa et de Bélésma. Que le CFA TSF a un large spectre de rayonnement au niveau national, là on a reçu des stagiaires des Wilayas du centre, est et du sud. A noter enfin qu'une promotion de 150 chasseurs pour les besoins d'associations de chasseurs a été formée tout récemment dans cet établissement. Djigel Abdelhamid Zouad, Al-Géchin 3. Ce 21 mars est aussi la journée de la trisomie 21. Les enfants qui en sont atteints ont certes besoin d'une attention particulière, mais peuvent tout à fait accomplir des tâches du quotidien, voire même travailler, si la chance leur est donnée. L'exemple, Agar Daya, avec notre correspondant Mahfoud Karkar. Le centre psychopédagogique Mohamed Salah Bealli a bénis Gainabrit 10 enfants avec un besoin spécifique. Trisomie 21, Mustapha Abdelaziz, directeur du centre. Nous avons 40 élèves jusqu'à présent. Ce centre, c'est un centre privé, il est géré par l'association. Les activités journalières, la matinée, consacrée pour la pédagogie, c'est l'enseignement dans les classes. Après la pause, ils passent à l'atelier, le tissage, les recettes de cuisine, fabriquer des objets, des portes-clés, tout ça. Aussi, des activités sportives. Insertion sociale figure parmi les objectifs. Ces élèves-là ont un programme de sortie de détente et de sortie de pédagogie. Visiter toutes sortes d'entreprises, de sociétés, comme ça, il y aura un contact avec le monde extérieur. On a eu déjà un élève, on l'a inséré dans la zone industrielle. On ne l'a pas séparé tout à fait du centre. Chaque jeudi, ils seront au centre pour voir ses camarades et tout ça. Mais malheureusement, c'est que les industriels, ils n'acceptent pas encore ces enfants-là. Je ne sais pas par peur, parce que le danger qui se trouve dans leurs ateliers, notre but, c'est d'insérer dans la vie quotidienne. Ce parent d'élèves satisfait du centre. Le centre est encadré par des moniteurs et des monitrices de très bon niveau. Un psychologue, un orthophoniste de qualité et une direction qui prange. De la vie de tous les parents, c'est un centre qui donne entièrement satisfaction aux parents d'élèves. Cette catégorie sociale mérite plus de prise en charge, vu son potentiel, sur le plan main-d'oeuvre. Et ce n'est pas fini le 21 mars, c'est la journée mondiale de l'eau. À cette occasion, le ministre du secteur est revenu sur les mesures urgentes prises par les pouvoirs publics pour assurer la sécurité. Idricks Mahil-Mimoui. La première phase 2022-2024 est en cours de réalisation. Représente cinq grandes stations de dessalement d'eau de mer d'une capacité de 300 000 m3 par jour pour chacune des stations à Oran, à Boumerdes, à Alger ou Est et à Taraf et Béjaya. Sa mise en œuvre est prévue pour la fin de cette année. La deuxième phase 2025-2030 comprend sept stations de dessalement d'eau de mer dans les Wilaya de Tlemcen, Mostaganem, Shlef, Djidjel, Skikda et deux stations Atiziouzou d'une capacité de 300 000 m3 par jour pour chacune des stations. Selon le ministre de l'Hydraulique, l'objectif de ce programme dans ces deux étapes est d'assurer la sécurité nationale de l'eau. Il a fait savoir qu'après l'achèvement de la mise en œuvre de ce programme de toutes ces stations de dessalement d'eau de mer, celles-ci vont assurer la fourniture de 60% de l'eau potable dans tout le pays. Smaï Mimouni, du palais des expositions d'un maritime d'Alger, Alger-Chain 3. En bref, Vladimir Poutine remporte la présidentielle en Russie avec un peu plus de 87% des voix selon les données définitives publiées par la commission électorale. Au moins 42 personnes ont été tuées dans des combats entre deux communautés dans l'est désertique du Tchad, a annoncé le ministère de la Sécurité publique dans une région où s'affrontent régulièrement cultivateurs sédentaires et éleveurs nomades ou d'autres groupes pour des conflits fonciers. 175 personnes ont été arrêtées sur les lieux du crime. On arrive au sport. Dwayne Bendali, bonjour. Bonjour, Céam. Alors, le football avec le tournoi FIFA Série 2024 qui débute aujourd'hui. Oui, il débute aujourd'hui avec un match qui se déroulera à Annaba au stade du 19 1956. Il opposera Andorre, l'Afrique du Sud. Ce sera donc le premier match de ce tournoi FIFA qui a choisi l'Algérie pour entamer cette nouvelle compétition. Ce sera également demain pour le nouvel entraîneur Vladimir Petkovic, son baptême du feu en affrontant la Bolivie. Demain, ce sera au stade Nelson Mandela à 22h dans le cadre de ce tournoi FIFA Série 2024. Et il y aura donc plusieurs joueurs qui feront leur début en sélection à l'occasion de cette sortie amicale, comme Mohamed Amin Amadani, Monsaf Bakral, Haj Moussa, Ahmed Kandoussi, Rafiq Gitan. Il y a également les retours de plusieurs joueurs comme Yassine Benzia, Jouane Hadjam ou alors Yassine Brahimi, Boudraddine Bouanani et Saïd Barrahma qui retrouve également la sélection. Sur ce retour en sélection, on va écouter Saïd Barrahma. C'est toujours un plaisir de revenir en sélection. Déjà, c'est équipe nationale, c'est important. Et de retrouver tout le monde dans la joie et la bonne humeur, c'est super important et on est heureux, tu sens. Le groupe vit bien. Donc, il faut aller de la voie et garder que le positif. Voilà, il faut aller de la voie et garder que le positif. Et en deuxième rencontre, l'équipe nationale affrontera l'Afrique du Sud. Ça sera toujours au stade National Mandela de Berraki. Les Jeux africains d'Akra qui se poursuivent avec aujourd'hui plusieurs disciplines. Oui, plusieurs disciplines au programme aujourd'hui. Il y aura de l'athlétisme avec plusieurs finales en fin d'après-midi. Il y aura de la boxe, les demi-finales. Aïd Barqa, Jougourta, Mohamed Homri, Houssama Kanouni. Chez les messieurs en boxe et chez les dames, il y aura Haji La Khalif dans les 60 kg. Il y aura un match de volleyball Algérie-Ghana. En basketball 3x3, il y aura ce match de quart de finale Algérie-Rwanda à partir de 19h. Et en taekwondo, nos représentants vont participer à la compétition par équipe. Merci, Ardouane Bendali. Voilà donc qui termine ce journal réalisé par Ahmed Dadou. Merci de votre fidélité. Merci également à Mourad Kieté à la technique, Najma à la régie d'antenne, Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Karima Benour pour la météo. Merci.